C'est quoi un design thinking ? C'est une méthode de conception qui vient des designers. Et ouais, parce que dans la vie, il y a les bons et les mauvais designers. Le mauvais designer, il est là, il dessine, mais il ne voit rien. Alors que le bon designer, il est là, il dessine et il vend. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méthodologie. Et cette méthodologie, il y a des gens qui s'y sont intéressés. Et ils ont appelé ça le design thinking. C'est bon, là, t'as fait le lien ? Alors, comment ça se passe ? D'abord, il faut une problématique. Par exemple, l'hôtel, c'est cher pour beaucoup de gens. Comment peuvent-ils se payer des vacances à moindre frais ? Puis, il faut aller chercher le besoin inconscient du futur utilisateur. Pour ça, tu l'observes, tu l'écoutes. Et si on proposait à ces gens de louer chez des particuliers ? Puis, il y a la phase d'idéation. C'est une phase de créativité. Tu imagines plein de réponses. La seule règle, il est interdit d'interdire. Une célèbre entreprise de location ponctuelle de logement, qui, ça peut bien être ? À travers un design thinking, a même pensé à un moment qu'il fallait vendre des céréales. Si, si. À la fin de la phase d'idéation, il y a une idée qui devrait germer. Peut-être qu'elle sera tellement simple qu'on se demandera pourquoi est-ce qu'on a fait un design thinking. Par exemple, une célèbre entreprise de location ponctuelle de logement, non, je ne vois pas, non, à travers un design thinking, a eu l'idée de photographier les logements par des professionnels. Ben ouais, ça attire un peu plus l'œil que quand tu prends avec ton smartphone. C'est con comme idée. Ouais, mais cette célèbre entreprise a doublé ses bénéfices en une semaine grâce à cette idée. Tu l'as donc compris, le design thinking est en permanence centré sur le futur utilisateur. Aujourd'hui, le design thinking, c'est assez à la mode. Il y a plein d'entreprises qui enferment des salariés pendant un voire plusieurs jours à double tour, qui les font jouer avec des personnages et qui leur font plein de jeux chronométrés. Ces exercices sont plus ou moins poussés et donc le résultat est plus ou moins disruptif. Voilà, j'espère que tu as compris un peu ce que c'était qu'un design thinking. Et si tu n'as pas compris, je te laisse te débrouiller. Allez, moi je dois y aller. J'ai une location ponctuelle de logements à faire. Salut !